Le printemps de l'entreprise, c'est un événement porté par le club entreprise du Pays de Vannes depuis 18 ans. Elle est devenue une association qui a pris son envol en juin 2018, sous l'impulsion du club et de ses partenaires. C'est quoi un territoire apprenant Christophe ? C'est un territoire qui oeuvre et qui facilite l'accès aux apprentissages tout au long de la vie et au développement des compétences actuelles et futures. L'association c'est aussi une trentaine de membres, entreprises, réseaux d'entreprises, établissements d'enseignement, des collectivités, des personnalités qualifiées. C'est près d'une centaine de personnes qui à un moment donné dans l'année vont pouvoir intervenir, nous aider, nous soutenir sur les projets de l'association. C'est quoi les valeurs de l'association ? Ouverture, coopération, inclusivité, confiance. Et ce territoire apprenant, vous le déclinez comment sur le territoire ? Trois items, porter, construire et partager. Porter, ce sont les événements organisés par l'association. Le printemps de l'entreprise, la fête des apprentissages, le Green Challenge Pays de Vannes, lancement officiel le 7 octobre prochain. Et la volonté pour l'association d'être à l'initiative d'un événement à l'occasion de la journée mondiale de l'éducation le 24 janvier prochain 2022. Construire des outils à disposition des acteurs du territoire. Le label territoire apprenant, le baromètre territoire apprenant permettant de mesurer le bien-être et la confiance du territoire. Le hub territorial permettant de favoriser les liens entre les acteurs. Et une réflexion autour de ce que pourrait être une gestion territoriale des emplois et des compétences. Partager, c'est réfléchir autour de commissions de travail, la valorisation des métiers manuels, l'éducation à la transition écologique, l'éducation aux médias et à l'information, la citoyenneté, l'innovation pédagogique. Sous-titrage ST' 501